L'open world est un genre qui est devenu omniprésent dans le monde du jeu vidéo depuis une dizaine d'années. Il est toujours très populaire et se présente aujourd'hui comme une manie des jeux solo AAA. Personnellement, j'adore le genre open world. Le problème est que, avec le temps, certains jeux ressentent une lassitude et finissent par distinguer certains problèmes dans ces jeux-là. Je souhaitais donc apporter une réflexion là-dessus en parlant du problème avec les open world. D'abord, petit aparté sur l'origine de cette mode. Bien que le genre existait depuis longtemps, de par le jeu Elite en 1984, il a été utilisé avec plus de parcimonie au fil du temps. Viens par exemple les jeux Zelda, Shenmue, The Elder Scrolls, World of Warcraft, GTA, tout particulièrement avec le troisième opus Vice City et son Andreas et j'en passe. Tous ont osé de grosses productions et ont tous le point commun d'être des licences qui n'ont pas juste marché mais qui ont fini par devenir des piliers du jeu vidéo. Ça a pris en compte avec le fait que le gros point positif des joueurs qui ressortaient le plus était celui de la liberté qu'offrait ces titres. C'est au final, à partir de la 7ème génération de consoles, avec notamment la PS3 et la Xbox 360, que le genre open world prit un tournant. On arrivait à une époque où les joueurs bavaient devant la qualité de ces jeux, où une des plus grosses était justement la liberté offerte. Ce qui faisait qu'en parallèle, les jeux en couloir et linéaire commençaient à de plus en plus avoir la vie dure, de fait que les joueurs comparaient les deux genres. Ce n'est même pas forcément exagéré de dire qu'un jeu en couloir était devenu un défaut. Tout ça pris en compte avec la puissance que proposaient désormais les machines, ainsi que l'inspiration envers le modèle casual qui avait apporté les célébrissimes jeux GTA sur PS2, le chemin de l'open world était déjà tout tracé, du moins presque, vu qu'une des licences apparue en 2007 confirma totalement là où se dirigeait le jeu vidéo, surtout solo, via Assassin's Creed. Il apporta avec lui un modèle d'action-aventure qui fera la fierté d'Ubisoft et qui sera beaucoup repris pour ce même genre, voire même pour d'autres. Le problème à chaque mode, c'est que tout finit par s'uniformiser, faisant passer de la joie à la lassitude. Les joueurs se plaignent que cela soit toujours une map immense, qui des fois être pas mal vide pour réaliser la plus grande carte possible, la quête principale, les quêtes secondaires, des activités annexes et des collectibles jusqu'à plus soif. Récemment, je suis tombé sur une conférence de Yoko Taro, personnalité du jeu vidéo connu pour son travail sur la série Dragon Guard et Nier. Ce dernier parlait de sa vision de l'open world aujourd'hui, où il a réussi à mettre des mots sur un des malaises que j'avais avec le genre depuis un certain temps. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de liberté dans les jeux, mais pourtant, on ne s'est jamais senti aussi peu libre dedans à la fois. Les propos de Yoko Taro étaient basés sur ce point, la différence entre avoir la liberté et se sentir libre. Pour expliquer ça, il prenait pour exemple le premier Super Mario Bros et GTA 4. Quand il avait découvert Super Mario, il avait été choqué par le défilement de l'écran, comme si le jeu contenait un monde immense dont il n'avait même pas conscience. Il se sentait libre. A contrario, quand il a joué à GTA 4, faisant partie d'une licence connue pour sa liberté qu'elle apporte aux joueurs, il fut surpris qu'il ne puisse pas faire des choses simples, comme par exemple parler aux PNJ dans la rue. En soi, ça paraît logique du fait qu'il est rare que les gens aillent parler comme ça à des inconnus dans la rue. Cependant, pour Yoko Taro, ce cas est un bon exemple de la liberté enlevée aux joueurs pour rajouter du réalisme et du sens, dans un format qui est normalement censé nous faire rêver. Le point de tout ça pour lui, c'est que cette liberté n'est pas due par rapport à la quantité de cette dernière, mais par rapport à l'expansion de la perception du joueur. Et pour tout ça, je le rejoins là-dessus. La solution qu'il voit à ça est justement d'étendre cette perception au fur et à mesure pour avoir cette sensation de liberté. Comme exemple, il prenait un monde auquel on aurait appliqué des limites, ou par la suite, on l'aurait avait le plus grand qu'on le croyait. D'une certaine façon, c'est ce qui se passait avec Pokémon Or, Argent et Cristal. Ou alors qu'on ne voyait que Johto, on se retrouvait surpris de découvrir qu'on pouvait aller à Kanto après la fin du jeu. Alors attention, tout ça ne veut pas dire que pour ressentir de la liberté, il faut simplement cacher une partie de la map pour la dévoiler après. C'est une métaphore, celle de mettre une perception de base et comprendre au fur et à mesure de ce qui nous est réellement possible de faire. Cela peut s'exprimer par plein de choses, et Zelda Breath of the Wild est un des titres récents ayant réussi à exprimer au mieux ce concept. Sur un ton plus personnel, un autre problème auquel il faudrait venir à bout, c'est celui du réalisme, du rythme entre la quête principale et le reste. Vous avez peut-être déjà vu ce même, qui pour moi représente parfaitement le problème. On essaye souvent de nous donner un sentiment d'urgence dans la quête principale, mais au final, il n'est souvent que trop factice, du fait qu'on ne le ressente que rarement dans le monde en lui-même. Cela peut finir par donner un problème de rythme à notre aventure, impactant donc négativement la narration, du fait qu'on peut finir par se dire de soit se priver de la liberté que nous offre le jeu, soit de dire qu'on pourrait faire ça après la fin de celui-ci, sans savoir si cela est vraiment possible. Le tout pour rester cohérent avec la narration, sauf dans le deuxième cas où les quêtes secondaires peuvent se dérouler à un certain moment de l'histoire, sans qu'on le sache. Ou sinon de faire un peu dans le bazar qu'on nous propose, au détriment de l'histoire et du rythme qu'elle tend à proposer. C'est d'ailleurs une qualité et à la fois un défaut que je trouve encore une fois à Brief of the Wild, où nos objectifs sont clairs quasi dès le départ. On sait qu'en soit sur la majorité de ces derniers, on nous attend depuis tellement longtemps qu'un peu plus ne sera pas bien grave. Et où théoriquement, on peut finir le jeu dès le début. Le problème est que bien qu'avec tout ça, quand Zelda parle à Link, elle réfère bien le sentiment d'urgence. Et qu'en réfléchissant d'une façon RP et logique, je me dirais que mon temps est bien compté. Où Zelda n'arriverait plus à contenir Ganon à un moment ou un autre. Et que ça serait donc la merde. Pour éviter ça, il faudrait soit faire évoluer le monde en conséquence, soit arrêter avec ce système d'urgence. Par exemple, imaginons que tu te trouves dans un jeu à l'époque du Moyen-Âge. Et la cité que tu défends sera bientôt le témoin d'une attaque armée. Ce qui fait que logiquement, la population va se cloisonner ou évacuer. Ce qui fait que plein d'activités seront suspendues tant que ce cas urgent ne sera pas réglé. Et là encore, je pense que ça devrait arriver avec parcimonie, ces cas d'urgence. Et pas seulement à la fin, comme certains jeux l'imposent. Ce raisonnement, il s'applique aussi aux quêtes secondaires. On peut te dire que telle personne est malade et qu'elle a besoin d'un médicament au plus vite. Mais que dans beaucoup de jeux, tu pourras lui apporter à la fin sans aucun problème. Dans ce cas-là, il faudrait plus éviter ces situations d'urgence. Car quand on en crée, soit ça apporte un problème de cohérence et de détachement du récit, soit des options plus réalistes surviennent. Comme la quête qui finit par disparaître, pouvant être frustrant, bien que certes réaliste. Mais elle finit par enlever de la liberté aux joueurs et j'ai du mal à me positionner là-dessus. Aussi, un autre problème en lien, c'est celui de la notion du temps. J'ai du mal de parfois me rendre simplement à une quête comme d'habitude et que là-bas, on nous dit que concrètement, plusieurs mois, voire plusieurs années se sont passées depuis un certain point. Accompagné des fois d'un changement physique des personnages qui en soi est une bonne et une mauvaise chose. Car c'est réaliste, évidemment, mais c'est un défaut car le monde ne change pas en parallèle. Et le fait que simplement notre personnage change fait remarquer encore plus ce problème. Et même sans ça, bien que ce point-là soit plus complexe, je suis souvent frustré de voir que je pourrais faire passer autant de jours que je le désire, que le monde ne changera jamais. Les PNJ qui construisent des trucs construiront toujours, les enfants resteront toujours des enfants, rien ne s'améliorera ou ne se dégradera, etc, etc. Bref, vivre une aventure dans un monde cohérent et vivant. Certains Open World comprennent ces principes-là et évoluent peu à peu là-dessus. Zelda Breath of the Wild une fois de plus et The Witcher 3 sont de bons exemples. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons des jeux avec plus de possibilités, une plus grande sensation de liberté, quitte à avoir un plus petit monde. Mais tant qu'il est bien rempli, je serai heureux de faire ce sacrifice. Quel est votre avis sur tout ça ? Ressentez-vous une lassitude des Open World où vous êtes pleinement satisfait du modèle en place ? C'était avant tout une réflexion de ma part, donc j'espère qu'on pourra en débattre dans les commentaires. Pensez au pouce bleu, à vous abonner et à checker les liens en description, notamment mon Twitter où je suis le plus actif. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était Dorian, Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501